Aujourd'hui, c'est l'inauguration de la chaire Social Business, entreprise à impact social de l'Université catholique de Lille, qui porte le nom de Sobiz Hub comme plateforme de social business. Cette chaire a deux parrains prestigieux, Mohamed Younous d'une part et Tony Meloto, que nous recevons en ce 24 mars d'autre part. Tony Meloto est issu du monde de l'entreprise, il y fut cadre dirigeant, notamment à Procter & Gamble, et il a ensuite créé des entreprises. Le but de Tony Meloto, qui a déjà créé ainsi 2500 villages dans une opération qui s'appelle Gawad Kalinga, ce qui signifie créer et partager, c'est de tirer de la pauvreté 5 millions de Philippines. Il l'a déjà fait à partir d'un million de personnes, et d'ici 2024, ces 4 autres millions qu'il voudrait ainsi sortir de la pauvreté, social business is wealth creation that is inclusive. It is a business that combines compassion and competence. It creates profit with a purpose. Donc le business social, c'est l'idée de créer de la richesse à partir d'une approche qui soit inclusive. C'est l'alliance de la compassion et des compétences. C'est aussi la combinaison de la gentillesse, l'ouverture du cœur et de l'excellence. La façon dont nous envisageons l'économie en France, ce n'est pas en nous centrant sur l'absence de croissance actuellement, mais bien sur tout le potentiel que peut représenter le partenariat avec des pays émergents comme les Philippines pour permettre le développement de la croissance en France. Cette voie dite du social business ou des entreprises à impact social consiste à développer des entreprises qui doivent être économiquement équilibrées, qui doivent être pérennes, qui misent sur la compétence de leurs parties prenantes et des acteurs. Et ces entreprises ont comme vocation, et c'est pour ça qu'elles s'appellent entreprises à impact social, d'avoir des activités qui vont lutter contre la pauvreté ou améliorer la santé, l'éducation, l'emploi, la nutrition, le logement, dans des publics et auprès de territoires. La notion territoriale est très importante, qui en ont besoin. Donc, notre ambition, c'est de proposer des services, de proposer des produits qui soient d'excellente qualité, mais en proposant cela, c'est aussi de travailler à former des personnes pour qu'elles aient cette ouverture aux autres et ce souci de l'environnement. Donc, notre ambition, c'est de créer des coopérations avec à la fois des universités, mais aussi des entreprises françaises pour développer de nouvelles opportunités, proposer de nouveaux potentiels pour un développement économique au bénéfice des Philippines comme de la France.